Première historique entre Colomiers et Nevers au stade Michel Bendichoux en ouverture de cette 9e journée de Pro D2. Des Columérins vaincus chez eux qui restent sur 4 victoires consécutives dont 3 bonifiées. Mais c'est l'ogre Ogaronais qui souffre dans ce premier acte face à une grosse défense neverssoise. Lusson récupère même le ballon après 7 ans d'avant de Béziens et là tout s'accélère. Dégagement du Ruti, Kamea qui temporise un peu trop, il se fait surprendre par le rebond, Raïsuke prolonge au pied et l'élié fidgien peut tranquillement aller marquer comme un grand ce premier essai du match. Un 3e essai cette saison pour l'élié fidgien de Nevers qui permet à Lusson de mener 10 à 0 après la transformation. Mais sur le renvoi très haut de Poet, en avant d'abord des Neverssois sur la réception, on continue de jouer avec Clément Laguin qui est solidement plaqué par Frazer. C'est un plaquage dangereux, le ralenti nous le confirme, c'est donc une pénalité pour l'USCO que convertit immédiatement Sébastien Poet 10 à 3. Puis 13-3, nouvelle pénalité de Loïc Le Gall. Nevers qui finit cette première période en tremble, rafu supersonique de Raïsuke qui s'échappe sur près de 50 mètres. Béziens fait encore les frais de ce rafu incroyable du fidgien. Il est bien pris dans les 22 mètres, ballon un petit peu ralenti. Béziens regarde à gauche, regarde à droite et puis Alertur Uti, le coup de pied par-dessus millimétré dans le dos de la défense. Et le deuxième essai pour Nassoni Nakiri. Une réalisation technique parfaite du demi-mêlé capable de jouer à l'ouverture pour Nevers. Lusson qui ne marque pas la transformation mais qui mène quand même 18 à 3 à la mi-temps. Et au retour des vestiaires, les galères continuent pour Colomier. Regardez la faute d'Aurélien Becaud qui vient taper sur le ballon du demi-mêlé. Le capitaine et troisième ligne de Colomier t'excluent 10 minutes. Nevers s'installe donc dans les 22 mètres de Colomier. Belle touche avec un ballon bien capté par Frazer. Le môle qui se forme sur le numéro 8 de Nevers. Avantage car il a été écroulé, Uti qui part sur le grand côté puis repart dans le petit. La passe sur un pas de San Martin et le troisième essai pour François Héris, celui du bonus offensif. Et la belle vista du demi-mêlé, surtout du trois-quarts-centre qui vient faire le surnombre. Et cette passe sur un pas qui décale son hélié. Nevers mène 23 à 3 et tient son bonus offensif. Mais il ne s'arrête pas là les joueurs de la Nièvre. Nouvelle pénalité de Loïc Le Gall. Nevers qui mène 26 à 3 et qui concasse tout simplement Colomier dans cette deuxième période. Bessaguet insiste encore avec ses avants mais position de hors-jeu de la ligne défensive Columérine. Nouvelle pénalité pour Nevers. Et c'est Loïc Le Gall, le buteur Neverssois, qui scelle le score avec cette ultime pénalité. 29 à 3, c'est le score final. Nevers frappe un grand coup ce soir à Michel Bendichoux et signe son premier succès à l'extérieur de la saison. Un succès en plus bonifié. Sous-titrage Société Radio-Canada